Alors bon voilà, donc chers compatriotes, j'espère que vous êtes là. Donc j'ai en fait cet autre thème d'information sur la Guinée, effectivement à l'occasion de la date anniversaire, effectivement de l'indépendance de la Guinée en 1958. La date anniversaire, n'est-ce pas ? Alors pendant cette journée du 2 octobre, effectivement il y a eu des discours, beaucoup de discours politiques. Alors j'ai pu donc trier ces discours, j'ai pris certains discours que je trouve précieux, n'est-ce pas ? D'abord celui de Mamadou Mbouya, le président de la tradition. Ensuite j'ai choisi le discours de Aboubaka Sidi Kamara, il est le ministre de la Défense, donc on appelle autrement Idi Amin. J'ai aussi le discours de Mamadou Silla, vous le connaissez, il est en fait leader politique à Mamadou Silla, n'est-ce pas ? Et aussi Alpha Condé. Très bien, cher Comptoguinien. Donc mon thème d'information, c'est sur, je fais une analyse politique, alors sur ces discours, cher Comptoguinien, n'est-ce pas ? C'est Nabilaï Moussa Kamara depuis Bruxelles, cher Comptoguinien. Avant de commencer, je dois remercier, féliciter d'abord Sékou Kondounon, notre compatriote était à Genève, donc il a participé à une conférence, n'est-ce pas, politique. Alors franchement, je ne sais pas comment le remercier, c'est un monsieur qui se bat réellement, Sékou Kondounon si vous m'écoutez, alors bravo à vous, c'est que vous faites, c'est historique, n'est-ce pas ? Vous faites beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices, et franchement, il continue ainsi, n'est-ce pas ? Parce que, voilà, comme je dis toujours, le bout de Guinée n'est pas loin, alors des personnalités, des gens comme Sékou Kondounon, alors il faut en avoir beaucoup en Guinée, effectivement, et je suis sûr qu'effectivement, qu'on y arrivera, n'est-ce pas ? Et très bien, voilà, donc je reviens sur le thème proprement du chef Comptoguinien. Alors, voilà, 2 octobre 58, moi, je ne fête pas, ça, ça ne regarde que moi, n'est-ce pas ? Je ne fête pas, pour moi, non, ça, ce n'est pas à célébrer, c'est vrai. Alors, oui, un rappel, c'est-à-dire que ce jour-là, effectivement, c'était la fin de la colonisation, là, oui, la fin de la colonisation, mais dire que, bon, écoutez, qu'on était, finalement, depuis ce jour, on est indépendant, non, nous ne le sommes pas, nous ne sommes pas libres aussi, c'est-à-dire qu'il y a un changement, peut-être, de maître, les Français sont partis, mais bon, voilà, parce que la France, c'était ce pouvoir-là qui, en fait, alors, gérait la Guinée, alors il y a eu un changement de pouvoir, les Français sont allés, mais on a eu également d'autres maîtres, cette fois-ci, des vrais Guinéens, alors qui ont continué, effectivement, à, disons, faire souffrir les Guinéens, n'est-ce pas ? Sans liberté, sans indépendance, absolument rien, n'est-ce pas ? Alors, pour moi, ce n'est pas à fêter. Alors, on fêtera dans la Guinée rationnelle, quand la Guinée sera finalement rationnelle, alors, oui, ce sera le mois, effectivement, de fêter, et quand je dis fêter, effectivement, fêter la fin de la colonisation, n'est-ce pas ? Parce que là, c'était important, quand même. Très bien, chère le combattre Guinée, alors, j'ai écouté, nous avons écouté le discours de Mamadi de Mbouya, tout à l'heure, moi, je suis venu, tout à l'heure, alors, j'ai dit, bon, je vais jeter un coup d'oeil sur ce discours, n'est-ce pas ? Alors, bon, voilà. Alors, franchement, c'est ridicule, hein, là, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, c'est facile, tellement facile à analyser ce discours-là, alors, parce que c'est seulement, en fait, des choses irréelles, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, ce que nous voyons sur le terrain, et ce que Mamadi de Mbouya dit, alors, c'est-à-dire, la distance, c'est l'océan, en fait, entre les deux camps, mais c'est vrai. Ce qu'il dit, vous écoutez son discours, et ce qui est fait sur le terrain, ou ce que nous voyons sur le terrain, mais vous dites, est-ce que ce monsieur n'est pas malade ? Il est malade, Mamadi de Mbouya, c'est de la maladie, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? Alors, que dit Mamadi de Mbouya ? Alors, j'ai pris certains points, alors, il dit, par exemple, que la Guinée sera le modèle, disons, du développement et de prospérité, n'est-ce pas ? La Guinée sera le modèle du développement et de la prospérité. Alors, moi, je me dis, parce qu'il parle de modèle, modèle pour qui ? La Guinée va être modèle pour qui ? Pour quelle autre société ? Pour quel autre pays ? Modèle en Afrique ? On doit se poser la question. Les gens, là, nous, franchement, c'est, c'est ridicule quand ils disent que, bon, il ne faut plus répéter les erreurs du passé. Ça veut dire qu'ils sont dedans, dépassés même les autres, mais c'est vrai. Totalement dedans. Et le problème, c'est que c'est maintenant, c'est maintenant, il faut tout faire pour, effectivement, ne pas tomber dedans. Mais ils sont dedans, ils savent, effectivement, qu'ils sont dedans. Ils disent, on va tomber comme les autres l'ont fait. Alors, la Guinée, modèle de développement et de prospérité. Alors, Mme Ndombouya parle aussi de l'unité. Vous voyez, il insiste beaucoup dans son discours, ce discours inutile. Alors, il parle de l'unité, que soyons unis. C'est avec l'unité que les Guinéens pourront atteindre, disons, réaliser leur objectif commun. N'est-ce pas ? Il parle aussi de l'enthousiasme. L'enthousiasme. Il dit, alors, il faut tout ça avec de l'enthousiasme. N'est-ce pas ? Avec de l'enthousiasme, nous arrivons, effectivement, à exécuter toutes les tâches. Vous comprenez ? À réaliser ce que nous voulons réellement pour la Guinée. Et Mme Ndombouya parle aussi, il parle des assises nationales. N'est-ce pas ? Quand il est arrivé au pouvoir, il dit qu'il y a eu assise nationale. Il parle de concertation nationale. Et que, alors, il parle de la réussite, s'il vous plaît, de ces assises nationales, de cette concertation nationale. Il est en Péki, s'il vous plaît. Des bambins, des vauriens. C'est incroyable. Il parle de la réussite, en fait, des assises nationales. Que depuis ces assises nationales, que l'espoir est né en Guinée, on espère et tout ça. C'est incroyable. N'est-ce pas ? C'est incroyable. Acides nationales, ces assises nationales, donc, ont été une réussite. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça a donné l'espoir aux Guinée. Incroyable. Ensuite, il y a un autre point. Mme Ndombouya parle de... Alors qu'il faut s'inspirer du passé. On doit s'inspirer du passé pour construire, en fait, le futur. N'est-ce pas ? C'est en s'inspirant du passé que nous pouvons, effectivement, savoir nous réconforter, nous motiver, effectivement. Alors, pour finalement construire, voilà, le présent, le futur. Très bien, sur le compte de venir. Alors, vous l'avez compris ? Alors, c'est l'essentiel. Nous sommes dans une transition. C'est on est en train de parler de modèle de développement et de prospérité. N'est-ce pas ? Je crois qu'il est dans les nuages. Mme Ndombouya, il est dans les nuances. Et quand il va tomber, on va le terrasser, le liquider. C'est en saumant, en saumant, effectivement, il va dire, ah, j'ai fait l'horreur. Je m'étais mal comporté. Alors, comment c'est que on peut parler de l'unité aujourd'hui ? Qu'il faut de l'unité pour que, voilà, avec de l'unité, quand nous sommes unis, nous pouvons effectivement réaliser le projet commun des Guinéens. Alors, s'inspirer du passé, etc., etc. La Guinée, le modèle de développement et de prospérité. Mais comment tout cela est possible, Mme Ndombouya ? Moi, je me demande. Comment c'est possible si vous-même, vous ne respectez pas ce qu'il faut pour que la Guinée puisse marcher ? Vous parlez de l'unité. L'unité ne peut pas aller sans, effectivement, disons, le respect des lois, le respect de la législation, le bon comportement, en fait, disons, des gouvernants, la bonne gouvernance. Mais les gens-là sont, c'est ridicule, écoutez son discours, mais c'est comme, vous voyez, des films de dessin animé, franchement, c'est le dessin animé, quoi. Vous voyez, dessin animé, c'est de, vous voyez, c'est de l'imagination. Mme Ndombouya, c'est ça. Comment c'est possible, Mme Ndombouya ? Si vous, vous ne respectez pas la législation, vous ne respectez pas vos engagements, et vous parlez de l'unité. Vous ne respectez pas, en fait, l'être humain. Vous tuyez les guineilleurs, vous les assassinez, vous vous emprisonnez. Les gens sont en prison, ils ne sont pas jugés. Il y en a plein comme ça. Les gens disparaissent. Et vous parlez de l'unité. Est-ce que ce monsieur, c'est, franchement, c'est du dessin animé. C'est incroyable. Alors, de s'inspirer du passé. Comment, quel passé ? Alors, nous, s'inspirer. Quel passé, Mme Ndombouya ? Quel passé, s'il vous plaît. Je ne vois pas ce passé-là. Le passé, c'est couturé. On va s'inspirer de ça pour construire le futur. Le passé, l'ensemble à compter. Le passé, d'Addis. Le passé, c'est qu'on va compter. Le passé, Alpha Kondé. C'est ça. Vous êtes en train de parler. Mais c'est ridicule, s'il vous plaît. On a un passé négatif. Totalement négatif, à 100%, Mme Ndombouya. Négatif. Pourquoi ? À cause du mauvais comportement, effectivement, des dirigeants. On n'a pas un bon passé politique, Mme Ndombouya. Laisse, on doit maintenant construire une véritable, en fait, réalité politique, maintenant. Et là, on se dit, par exemple, avec la transition, alors la transition qui peut, effectivement, alors faire un grand changement. Une véritable table rase. Et on démarre. C'est vrai que la transition. Parce qu'on a échoué. On a échoué. Le passé, depuis l'année passée jusqu'à maintenant, ça a échoué. Pour construire un état, disons, une société, il faut de la bonne politique, Mme Ndombouya. La bonne politique. Pour avoir une bonne économie, il faut de la bonne politique. Là, c'est élémentaire, on le dit. Et vous, vous parlez de développement, mon développement, prospérité. Mais comment c'est possible si la bonne politique n'existe pas, la bonne gouvernement n'existe pas ? Et bien sûr, on ne le même pas, parce que vous ne connaissez rien, on ne va pas rentrer dans les détails. Mme Ndombouya. Tout ce que vous savez, alors là, bon voilà, vous êtes au pouvoir. Les gens viennent vous dire, bon écoutez, vous aussi faites comme les autres l'ont fait. Pourquoi allez-vous quitter, laisser le pouvoir ? Tout ce qui est maintenant dans votre tête, n'est-ce pas ? C'est incroyable. S'inspirer du passé. De la mauvaise gouvernance. Oui, ça, je vois. La mauvaise gouvernance. Comme c'est coutreux, il le faisait. C'est ce que vous cherchez. Comme l'an s'en a compté. Elle l'a fait. Elle n'a pas qu'elle l'a fait. Alors, la démagogie par-ci par-là, la tour pas d'Anse. N'est-ce pas ? Envoyer des gens à l'intérêt du pays. J'ai vu tout récemment, en fait, des gens sont partis, disons, en forêt. Alors, écoutez, on a même, en fait, un sage de la localité qui s'inquiète, qui appelle un de ses parents en Europe en disant, écoutez, ils sont venus me donner de l'argent pour effectivement faire de la campagne pour la candidature de Mdombouya. Mais là-dessus, le monsieur demande, alors, qu'est-ce que je vais faire ? Que vais-je faire ? Vous comprenez, Henri de Mdombouya ? Et c'est comme ça, la bonne gouvernance. Et pour qu'il y ait l'unité, Henri de Mdombouya, pour qu'il y ait l'unité, il faut la bonne gouvernance, il faut le respect de la légalité. Oh, mais c'est facile d'analyser le discours normal de Mdombouya, parce que tout est fausseté, tout est mensonge. Alors, vous le voyez parler, alors vous vous dites, mais attends, je vais voir sur le terrain, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Mais il y a une grande différence entre ce qu'il dit et ce que je trouve sur le terrain. C'est incroyable. Ah, bon Dieu ! Est-ce pas ? C'est incroyable. Je passe. Ah, c'est même pas intéressant. Alors, je vais parler d'Aboubaka Sidi Kamara. Alors, Aboubaka Sidi Kamara, il est ministre de la Défense, lui aussi il a parlé, en fait, à propos de cette célébration, disons, la date, disons, anniversaire de notre indépendance. Aboubaka Sidi Kamara, il est ministre de la Défense. Voilà. Alors, lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il se pose une question. Alors, pourquoi on serait tant dans ce pays ? Pourquoi la haine entre nous et en Guinée ? Il se pose la question. C'est une question bête, n'est-ce pas ? Parce que nous savons tous, et si ça ne va pas, disons, parler de la division ethnique, mais nous savons tous la réponse. Et c'est un ministre qui pose la question. Bon, il a dit, ministre, quelle formation a-t-il, d'ailleurs ? N'est-ce pas ? Et là, il rentre, il se fait historien, il rentre dans les détails, dans certains débats. Écoutez, le Futa, par exemple, et la Haute-Guinée. Alors, dans les temps, il parle d'Alphaïa Diallo, Samori Touré. Alors, voilà des gens qui communiquaient. Il n'y avait pas de, comment on appelle, de téléphone, non ? N'est-ce pas ? Ou la communication à travers l'email étant, mais qu'Alphaïa Diallo, Samori Tentan, communiquait, et voilà, et voilà, n'est-ce pas ? Qu'ils communiquaient et ils s'entendaient. Et que nous, maintenant, aujourd'hui, nous, nous avons tous les canaux de communication, nous avons tous les téléphones, tous les intermètes, mais que finalement, voilà, c'est le contraire, nous nous haïssons. C'est bizarre, n'est-ce pas, qu'on m'analyse la part de ce faux Abba Karsili Kamara. N'est-ce pas ? C'est quand même extraordinaire. Alors, moi, j'ai dit, écoutez, ils parlent d'un temps où la Guinée n'existait pas. Il n'y avait pas la Guinée, c'est-à-dire Samori Alphaïa Diallo, il n'y avait pas la Guinée, n'est-ce pas ? Il y avait des empires par-ci, par-là, des papiers, n'est-ce pas ? Alors, ici, ils parlent de la communication, de la bonne communication, mais pourtant, ils ont été incapables, n'est-ce pas, ces résistants, ces différents empires, incapables, vous comprenez, de s'entendre, d'être ensemble, de former un État, n'est-ce pas ? Plus on est né, plus on est fort. Pourquoi n'ont-ils pas été capables, avant l'arrivée, par exemple, des Français, des colons, vous comprenez, tous ensemble, n'est-ce pas ? Pourquoi n'ont-ils pas été capables ? Ils n'ont pas fait. Et c'est pourquoi ça a été facile pour les Français, voilà, parce qu'on a l'Empire Samori d'un côté, l'autre côté, on a Alphaïa Diallo, on a Dina Salifu par là-bas, vous comprenez, Jeberatouba, n'est-ce pas quoi ? Vous comprenez ? Éparpillé. Et il nous parle, lui, il dit qu'il y avait une bonne communication entre ces résistants. Il n'y avait pas de bonne communication. C'est qu'il y avait, par exemple, entre Samori et Alphaïa, entre la Haute-Guinée et le Futa, et c'était quoi ? C'était purement sur des activités commerciales, la vente des chevaux, etc., etc. Il n'y a pas autre chose. Et peut-être aussi, également, en ce qui concerne l'islamisation venant du Futa. N'est-ce pas ? Alors, on dit qu'il y avait une autre communication politique, par exemple. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y avait pas cette unité. Si il y en avait, ils auraient, en fait, ces gens, à leur former tout un bloc. Donc, on aurait parlé d'autres pays, d'autres. Non, la Guinée, parce que la Guinée, c'est l'une avec les Français. Vous savez, les Français seraient venus trouver déjà un État, un État fort, avec un nom donné. N'est-ce pas ? C'est des messonges. Bien, aussi, Abouaka Sidi Kamara, d'ailleurs, Abouaka Sidi Kamara, qui nous parle ainsi, vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, jusqu'à un an ou deux ans, l'année dernière, je crois, il le disait, c'était face à un groupe de militaires. Vous l'avez suivi. Alors là, c'était quand même incroyable. Ce monsieur qui me parle de l'unité aujourd'hui, qui dit, pourquoi nous, ils sont en guillées ? Alors, c'est lui qui parlait devant... C'est un bon nombre de militaires parlant de l'histoire de la Guinée. La Haute-Guinée, en fait, la Basse-Guinée, la Moyenne-Guinée, etc., etc. Mais c'est vrai, c'est ce qu'il dit là-bas. C'est-à-dire, dans son discours, tout ce qu'il a dit à ses militaires, c'est-à-dire comme si la Guinée, ce sont les Malékiens. La Guinée, c'est le Mandel. Toute la Guinée, c'est le Mandel. Parce qu'il dit, les Peuves, ils sont venus. Sans citer les noms, mais il dit, les Peuves sont venus. Ils sont venus d'ailleurs. N'est-ce pas ? Et sans citer, je lui ai répondu en disant, mais écoutez, Abba Kasseli Kamara, bon Dieu, est-ce que les Blancs sont venus ? Quand les Blancs sont venus, il n'y avait pas la Guinée. N'est-ce pas ? Pour dire que, en fait, les Peuves sont venus ou on ne sait pas qui d'autre, mais il n'y avait pas la Guinée. C'est quand les Français sont arrivés, une fois qu'ils ont gagné sur les résistants, ils ont, après la conférence de Berlin, effectivement, bon voilà, après la conférence de Berlin, il y a eu ce partage, alors la France est venue, alors il fallait faire face à ces résistants et là, ils sont arrivés à gagner et puis voilà, ils ont formé un État et puis formé une administration et puis voilà, l'appellation Guinée. Il ne veut pas la Guinée. Donc, vous avez suivi Abba Kassidi Kamara dans son discours face à ces militaires l'année dernière, alors c'est beau dire que les Peuves sont venus. La Guinée, naturellement, il dit que c'est pour la Haute-Guinée, n'est-ce pas ? Il dit que c'est le Mandin, tout ça. Et c'est lui qui nous parle aujourd'hui, pourquoi nous nous haïssons ? Abba Kassidi Kamara, vous ne savez pas pourquoi il y a la reine ? Vous ne savez pas ? Écoutez, naturellement, ça peut exister que alors qu'il y ait, par exemple, que moi, par exemple, je ne sois pas d'accord avec telle personne, ça c'est vrai, n'est-ce pas ? Qu'il y ait un problème, par exemple, disons, entre Malinke et Peu, ou bien Malinke et Sousou, ou Peu et Sousou, etc., ou avec les forestiers, ça c'est bien possible, n'est-ce pas ? Alors, je peux même dire, bon, voilà, ça peut suivre la logique du raisonnement. Nous sommes des êtres humains, du moment qu'on ne voyait pas les choses de la même façon, donc il est possible que les tensions éclatent, non ? N'est-ce pas ? Très bien, mais, et qu'est-ce qui a fait que, finalement, qu'est-ce qui a enflammé cette situation ? C'est l'utilisation politique, disons, des ethnies. Et qui a fait ? C'est l'État. C'est l'État. Si l'État, effectivement, n'utilisait pas les ethnies, n'est-ce pas ? Regardez, il suffit seulement, comment Jumbuya le fait maintenant ? Il veut maintenant le pouvoir, il sait qu'il n'a pas la popularité, n'est-ce pas ? Comment va-t-il avoir le pouvoir ? Non, maintenant, il va essayer d'utiliser l'argent de tout le monde, n'est-ce pas ? De tous les Guinéens, voilà, en achetant les consciences. Il va, vous voyez comment ça se fait ? Il va en Guinée forestière, donner de l'argent aux sages, il va en Haute-Guinée, en Moyen-Guinée, etc., etc. Vous voyez, cette manière-là, c'est la division. Alors, à un moment donné, on s'est dit, bon, écoutez, on a vu autant d'Alpha-Condé d'ailleurs. Alors, bon, on sait que, par exemple, la Moyen-Guinée n'est pas favorable, donc, à l'autorité, de toute façon, à Alpha-Condé. Alors, Alpha-Condé, qu'est-ce que c'est passé ? On a vu avec Sukuba la tradition de Sukuba, on a vu tous contre les peuls. N'est-ce pas ? Et c'est l'État qui travaille comme ça. Ça devait être le contraire, mais c'est l'État qui, un, un, est en train de diviser plutôt que de réconcilier, unir les gens. N'est-ce pas ? Et vous faites maintenant la même chose, Abouakasili Kamara. Vous divisez la Guinée et vous vous dites pourquoi nous noahissons ? Avec cette politique, vous allez, par exemple, à Bambéto, vous tuez seulement les peuls. Comment voulez-vous qu'ils n'y aient pas la haine, finalement ? Ils sont en train de tuer les gens à Bambéto. On a d'autres ethnies, d'autres personnes, d'autres ethnies qui disent c'est bien parce que vous êtes comme ça. Pourquoi ? C'est vous qui donnez l'occasion aux gens, à d'autres personnes de parler ainsi. Pendant qu'on est en train de tuer d'autres Guinéens, il y a certains Guinéens, d'autres disent, écoutez, c'est bien, c'est bien fait pour vous. Et l'État applaudit. N'est-ce pas, Abouakasili Kamara ? Donc, c'est quand même bizarre de poser une telle question, mais pourquoi nous noahissons ? Mais vous le savez, Abouakasili Kamara, vous le savez très bien. Pourquoi nous noahissons ? Parce qu'il n'y a pas la bonne gouvernance. Parce que vous ne respectez pas la loi. Et parce que tout simplement, pour pouvoir vous maintenir au pouvoir, vous n'avez aucune popularité, ni légitimité, vous passez par la division ethnique. C'est ça. N'est-ce pas ? Regardez même la composition de votre gouvernement. Vous, vous avez pris certains peurs dans le gouvernement. Vous avez pris, par exemple, le premier ministre Baouri. N'est-ce pas ? Bien sûr, il y a des guinéens, mais nous savons tous ce qui est rapidement politique. Vous prenez Baouri, vous prenez Haussmann Gawaii, et tant d'autres. C'est quoi ? C'est pour pouvoir, effectivement, arriver à, effectivement, gagner un terrain ethnique en Moyen-Guinée, mais c'est tout. Mais pourtant, vous auriez fait, vous auriez dû faire ça autrement, en restant sincère, honnête, objectif. N'est-ce pas ? Mais c'est cela, en restant objectif, toute la gouvernance. Vous ne le faites pas, et vous dites, voilà, pourquoi nous noyissons ? Mais pourquoi nous n'allons pas noyés ? Vous venez pour la transition. Nous savons tous ce que Alpha Condé a déconné. Vous devez donc rectifier le tir. Vous devez respecter la charte. Vous ne respectez pas la charte de la transition. Mais c'est vous qui commencez. Là, on ne parlera même pas de division ethnique, n'est-ce pas ? Mais, écoutez, il y a les partis politiques. Il y a différentes sensibilités politiques qui ne seront pas d'accord avec votre façon, disons, de gérer les choses. Ce n'est pas même du côté ethnique, mais politiquement parlant, vous comprenez, nous appartenons à certains partis politiques. Alors, si vous vous comportez ainsi, c'est vrai qu'il y aura la haine. On ne nous verra pas bien. Moi, par exemple, Babou Akassidi Kamara, moi, je vous hais, je hais Alpha Condé. Et je hais Alpha Condé, je hais, comment on appelle, Mamadi Jumbuya, je hais Amara Kamara. Pourquoi ? Parce que vous êtes des assassins. Voilà pourquoi on se hais. Vous êtes des assassins, vous ne respectez rien. Moi, je vous hais. À tout moment, je dis que Mamadi Jumbuya il faut la battre. Mais ça, ça dépasse la haine. N'est-ce pas ? Mais pourquoi ? Qui a provoqué ça ? C'est Mamadi Jumbuya. N'est-ce pas ? Très bien. Je passe. Des futilités de la part d'Abou Akassidi Kamara. Bien. Alors, il y a aussi, j'ai écouté qui est encore Alpha Condé. Très bien. Alpha Condé aussi a parlé, disons, a donné un discours relatif, effectivement, à cette célébration, la date d'anniversaire de notre indépendance. Bien. Alpha Condé, c'est l'ancien président. Très bien. Alors, Alpha Condé, dans son discours, je vais apprendre deux éléments, deux points. Analyse. En fait, alors, Alpha Condé, qu'est-ce qu'il dit d'abord ? Il dit que, bon, voilà, il salue le peuple de Guinée, le voyant peuple de Guinée. Alors, il va jusqu'à dire, bon, écoutez, il faut, alors, il ne faut pas accepter que, en fait, la liberté, effectivement, acquise, disons, en 1958, que cette, disons, liberté soit confisquée aujourd'hui, qu'il faut donc tout faire, tout faire, pour un retour à l'ordre, disons, constitutionnel, n'est-ce pas ? Alors, tout le monde, Mouya n'est pas un président élu, il faut un président élu, c'est cela, n'est-ce pas ? Alors, faire tout pour faire dégager. Très bien. C'est Alpha Condé qui parle. Ainsi de suite. Alors, moi, je dis que je hais Alpha Condé, c'est vrai ? Pourquoi je vais hais ? Des menteurs, des assassins en Guinée. Très bien. Alors, c'est pourquoi je dis, qu'Alpha Condé a pris le pouvoir, plutôt Alpha Condé maintenant, qui tente de critiquer le pouvoir, Mouya, je dis, bon, de toute façon, il peut critiquer, mais moi, en aucun cas, je vais le supporter. Parce que, quelque part, je me dis, si lui, il n'avait pas créé cette affaire de troisième mandat, c'est bien sûr qu'on n'aurait pas connu Mouya de Mouya. Ce n'est pas une façon, vous voyez, d'argumenter pour Mouya de Mouya. Non, n'est-ce pas ? Mais si Alpha Condé avait, finalement, franchement, respecté ce deux mandats, on ne serait pas là. N'est-ce pas ? Ça, c'est vrai. On ne serait pas là. Très bien. Mais, bon, je peux comprendre Alpha Condé maintenant. Si Alpha Condé est capable de parler maintenant, c'est parce que Mouya de Mouya lui a donné, en fait, l'occasion de parler. Si Mamanu de Mouya, quand il avait investi Alpha Condé, avait respecté scrupuleusement, n'est-ce pas, les consignes politiques consistants, effectivement, à redresser ou tout simplement à remettre, à mettre en ordre toute la pagaille créée par Alpha Condé, c'est-à-dire qu'il vient, par exemple, pour une véritable refondation politique dans l'objectivité totale, n'est-ce pas, en respectant le délai de la transition, si Mouya de Mouya s'était comporté ainsi, Alpha Condé était déjà KO. Il ne pouvait plus parler. Honnête, sérieusement, il ne pouvait plus parler. Parce que, sachant déjà que lui, il a mal fait, il sait déjà qu'il a été malhonnête, Alpha Condé le sait très bien, c'est à faire le troisième mandat, mais c'est vrai, 40 ans, vous combattez les gens qui font le troisième mandat et vous venez, vous faites la même chose, c'est une honte, n'est-ce pas ? Alors, je vous dis bien, si Mouya de Mouya avait respecté scrupuleusement, effectivement, les consignes données, les consignes qu'il fallait, effectivement, pour mettre les choses en ordre, n'est-ce pas, Alpha Condé n'aurait pas, je vous assure, personne n'aurait dit, Alpha Condé, taisez-vous, jamais, mais voilà, aujourd'hui, il est capable, alors, sachant effectivement que, alors, c'est-à-dire, qu'on doit le sanctionner, n'est-ce pas, autant, d'ailleurs, que Darice, ou même plus, s'il vous plaît, parce que ce qu'il a fait en Guinée, c'est grave, gradissime, n'est-ce pas, et sachant tout cela, il se permet aujourd'hui de donner des discours, voilà, il faut, il parle même que, il parle de, de respect de la liberté, de respect, en fait, disons, qu'il faut un président élu au pouvoir, légitimement, il n'est pas légitime, etc. Il est capable de dire, un homme qui, finalement, a tout simplement, alors, rejeté une constitution, en fait, une excellente constitution, la constitution de 2010, et parce que tout simplement, il va se mettre au pouvoir. Vous voyez, il n'a pas honte, ces messieurs-là. Franchement, Alpha Condé, c'est un faux, sinon, même si, Mamadi Doumbouya se comporte au jour, sérieusement, si Alpha Condé est un homme bien éduqué, un intellectuel, un homme bien éduqué, sérieux, il ne devrait plus parler, honnêtement, il ne devrait plus parler, mais voilà, il parle, et ça, parce que tout simplement, Mamadi Doumbouya lui donne l'occasion, et de manière flagrante, parce que Mamadi Doumbouya a fait, c'est flagrant, s'il vous plaît, parce qu'on se demande, on se pose la question, mais pourquoi il a enlevé, Alpha Condé ? Regardez le massonge qu'il fait, regardez ce discours qu'il vient de donner, c'est comme si tout allait bien en Guinée, pendant que c'est faux, on dit dans la transition, ils ne parlent pas de transition, ils ont parlé des élections, ils disent que les élections auront lieu l'année prochaine, n'est-ce pas, le référendum à la fin de cette année, dans son discours, la norma, si les gens l'ont été suré, on aurait, de toute façon, eu certaines séquences dans ce discours-là, on n'en parle pas, absolument rien, vous voyez, c'est tellement flagrant, que Alpha Condé, je lui donne raison, même si je le hais, je ne le soutiens pas, mais je lui donne raison, qu'il donne des discours alors là, pour Kutriand Mbouya, et que s'il est capable, je serais même compréhensif, qu'Alpha Condé, cherche une rébellion, finance, des militaires, étant pour le renverser, je lui donnerais raison, dans ce cas-là, là-bas, même si je ne soutiens pas rien, pourquoi je soutiens ? Je dis, mais oui, parce que je me dis, mais pourquoi il a été investi par Mbouya ? Pourquoi Mbouya l'a fait ? Très bien, je passe. Alors, je prends le dernier élément, là, il est question de Mahmoud Ousila. Mahmoud Ousila, nous le connaissons également, il est leader politique, Mahmoud Ousila, cet homme d'affaires. Alors, lui aussi, il a parlé, donc, à l'occasion de cette célébration, de notre indépendance. Alors, c'est bien, il y a deux éléments aussi que je dois noter là, donc, dans la première partie, effectivement, il demande à Mbouya, alors que, c'est vrai, qu'il a été soutenu dès le départ, il y avait l'espoir, etc., etc., alors que, voilà, donc, suivant cela, Mbouya, donc, ne doit pas être candidat, il doit respecter, donc, la parole donnée, Mbouya l'a dit, n'est-ce pas ? Alors, mais ce que je ne comprends pas, après ça, Mbouya l'a dit, c'est Dieu qui donne le pouvoir, vous l'enlevez aujourd'hui, ben voilà, vous tombez, sinon, vous continuez, alors, moi, je trouve ça paradoxal, n'est-ce pas ? Les gens qui disent, c'est Dieu qui donne le pouvoir, s'il vous plaît, c'est quand même incroyable, si, Dieu nous a créés, il nous a donné de l'intelligence, l'intelligence, là, c'est quoi ? C'est pour qu'on puisse penser, réfléchir, nous organiser, vous prenez, par exemple, les premiers hommes, n'est-ce pas ? Alors, le niveau, par exemple, de l'intelligence, vous comprenez, n'était pas ainsi, et petit à petit, que nous voulions, vous voyez, nous arrivons à découvrir les choses, et là, on utilisait notre intelligence, et regardez les premières maisons qui existaient avant, et les maisons que nous avons aujourd'hui, il y a grande différence, n'est-ce pas ? Mais parce que là, nous utilisons notre intelligence, on ne va pas dire que Dieu nous a créés, nous attendons que Dieu nous donne des maisons, Dieu nous fasse, je ne sais pas quoi, des rites extra, extra, mais ce n'est pas vrai, donc, arrêtons d'accuser Dieu, Dieu ne donne pas, ce n'est pas Dieu qui donne, Dieu nous a donné, nous a créés, et nous donnait de l'intelligence, s'il vous parle de création, et nous donnait de l'intelligence, à nous d'utiliser cette intelligence, et là, nous utilisons cette intelligence, en parlant de la politique par exemple, en parlant de la démocratie, en parlant de, disons, de défendre la vérité, de défendre des valeurs, mais ça c'est nous, c'est pour pouvoir nous organiser, pour pouvoir nous entendre, l'affaire de mariage entre l'homme et la femme, mais ça n'existait pas, c'était effectivement le plus fort qui dominait, vous êtes plus fort, vous prenez la fin, n'est-ce pas ? Notre intelligence, nous a poussés effectivement, à nous organiser, pour éviter des combats inutiles, à cause par exemple, disons, de telle femme ou autre, nous nous organisons, n'est-ce pas ? Alors, quand vous dites, Mamadou, ce moment de cela, que Mamadou Mbouya, vous dites après, alors vous dites, Mamadou Mbouya, vous ne devez pas vous présenter, voilà, mais après vous dites, bon, écoute, de toute façon, Dieu donne le pouvoir, mais il le dit dans quel sens, que Mamadou Mbouya, alors qu'il le veille ou non, si Dieu est prêt à lui, enlever ce pouvoir, alors Mamadou Mbouya tombera, mais écoutez, donc ça veut dire que Mamadou Mbouya va continuer à utiliser la force physique, vous voyez, la force mena, les armes, il fait cacher les armes, massacrer, interdire tout, alors s'il vous plaît, il va continuer à rester au pouvoir, et le jour, peut-être qu'il va tomber, on dirait, ah, Dieu l'a enlevé, Mamadou Mbouya, s'il vous plaît, alors si ça ne marche pas, c'est Dieu alors, Mamadou Mbouya, il a inversé Alpha Condé, d'accord, il est arrivé au pouvoir, alors depuis ça, il massacre les gens, il ne fait rien, alors Dieu aussi, parce que Dieu qui l'a nommé, donc Dieu est derrière, Dieu l'a poussé, il va également se comporter ainsi, mais ce sont des faux raisonnements, s'il vous plaît, soyons pragmatiques, nous sommes dans la société, nous avons créé une constitution, nous avons une assemblée, nous avons tant en temps, mais écoutez, nous respectons la législation, cette affaire de Dieu, et qui donne le pouvoir, c'est ce langage des paresseux, chers compétences, très bien, c'était Nabilaï, Moussa Kamara, de Public Cell, Dieu ne terminait pas également, ce direct, sans effectivement, dire à ce soldat, n'est-ce pas, Mamadou Mbouya donne seulement l'occasion, l'occasion, l'occasion sur l'occasion, à 100%, c'est-à-dire maintenant, Mamadou Mbouya, alors, le temps de gêner, de se gêner, là c'est fini, il dit maintenant, bon ça va, n'est-ce pas, nous aussi, on fait comme Lansan Kondé l'a fait, comme Al-Fakondé a fait, alors voilà, c'est fini, il ne coûte plus la raison, c'est cela, la force physique, l'argent de tout le monde, acheter les consciences, alors, chers compétences de l'armée, vous savez, vous le voyez, la seule solution, la seule solution, c'est, il faut éliminer, Mamadou Mbouya, vous l'éliminez, et puis voilà, vous venez pour une véritable transition politique, raisonnable, transition, je dirais, rationnelle, n'est-ce pas, tout sera expliqué, et explicable, une transition, la loi au-dessus de tout le monde, et tout objectivement, je vous assure, en faisant cela, on ne parlera plus des Guinéens, disons, désunis, non, vous verrez, vous verrez quand la loi est respectée, chers compétences guinéens, merci que vous l'écoutes, et voilà, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada